Parmi les différentes cadences que nous utilisons en musique, il y en a une que nous nommons la cadence du Christophe. Bonjour, c'est Marina Graff. Je suis pianiste, chanteuse et professeure de piano et de théorie musicale. Et si vous cherchez à vous amuser sur votre piano tout en jouant vos morceaux préférés, bienvenue sur cette chaîne. Il vous suffit pour cela de cliquer sur abonner ainsi que la petite cloche de notification pour être tenu au courant de toute nouvelle vidéo. La cadence du Christophe est une suite d'accords qui a fait son apparition dans les années 30 et qui est formée par l'enchaînement des degrés 1, 1, 7, 4, 4 mineurs. On la retrouve notamment dans le morceau The Entertainer de Scott Joplin, mais également dans la chanson de Jackie Gelin, Hold Tight. Charles Trenet l'a aussi assez souvent utilisé dans le jazz manouche également et bien sûr dans du rack time. A la place de la note Do, je vais aller chercher sa septième mineure. Do 7, Sol Si bémol Mi. Fa, premier renversement, La Do Fa. Fa mineur, également premier renversement, La bémol Do Fa. Pour revenir sur le Do. Sol Do Mi. Nous pouvons également rencontrer cette cadence du Christophe avec une variation. C'est-à-dire que nous allons prendre le quatrième degré mineur et le remplacer par un quatrième degré dièse diminué 7. C'est le cas notamment dans des grilles de gospel ou de jazz. Comme par exemple dans le thème de Saint Thomas de Sonny Rollins. Je vous le montre au piano. Do, Do 7, Fa, Fa dièse diminué 7, et je reviens sur le Do. Alors nous intégrons très souvent cette cadence du Christophe en la faisant précéder par une cadence de l'anatolle et en la terminant par une cadence parfaite. Ce qui va nous donner ceci. Je vous invite à vous amuser, à jouer des rythmes différents avec cette cadence du Christophe afin de bien vous familiariser et non seulement avec la sonorité mais également avec le jeu pianistique. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les cadences musicales et vous amuser à improviser ou à composer, eh bien je vous propose tout simplement de cliquer sur le lien en haut ou celui qui est en bas dans le descriptif intitulé Inspiration piano, éveillez votre curiosité au langage musical. Je vous explique tout ça dans un recueil de piano. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu, partagez-la et surtout on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. A bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501